Le seul taux de TVA unique pour toute l'Union Européenne, c'est une priorité pour nous. Merci. Monsieur le Commissaire, si vos prédécesseurs avaient écouté ce Parlement Européen, eh bien nous ne serions pas là, car voilà de nombreuses années que nous demandons l'alignement du taux de TVA entre le livre papier et le livre numérique. Il a fallu finalement une condamnation de deux États membres par la Cour de Justice pour que ce débat revienne et qu'au sein du Collège, ce débat soit remis sur le devant de la scène. Alors, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller vite, car il n'y a aucune raison que ce divorce entre les différentes technologies desserve ceux qui ont envie de faire profiter à chacun de la culture et de la lecture. Mais il faut aussi s'assurer que fondamentalement, cette neutralité technologique soit au rendez-vous. Et il faudrait aussi, me semble-t-il, que la Cour de Justice tienne compte de cette volonté exprimée ici par le législateur, notamment lorsque de nouveaux cas pourraient arriver devant elle avant que nous ayons réussi à modifier la directive TVA. Simplement, dans ce débat, j'ai entendu des choses très confuses. Et je crois qu'il faut aussi faire la part des choses. Dans le marché unique numérique, nous voulons que ce soit aussi l'occasion d'une révision sérieuse de nos pratiques en matière fiscale. Mais ça ne signifie pas que, parce que nous voulons une TVA réduite pour le livre électronique, nous voulons renoncer à une vraie fiscalité sur les géants du net qui profitent d'avantages comparatifs en termes de dumping fiscal ou d'optimisation fiscale. Ne mélangeons pas tous les débats. Traitons sérieusement chacun des sujets. Et ici, M. le Commissaire, nous vous demandons d'aller vite pour faire respecter la neutralité technologique qui permette, y compris, de contribuer au développement de la culture, de la lecture, de la liberté de la presse et de l'expansion du numérique en Europe. Merci. Honorable Ford. Madame Ford. Si nous voulons que nos économies prospèrent, nous devons appuyer les PME et veiller à ce que le marché soit à jour pour...